C'est la première fois que se réunit dans le cadre de la francophonie un tel forum. La langue française, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous rassemblés, ce n'est pas seulement une langue, ce sont surtout des droits et des valeurs. Et c'est ça le sens de votre réunion aujourd'hui. Vous êtes 400 femmes venues des 5 continents dans cette salle. 400 militantes, 400 femmes en colère. En matière des droits des femmes, quand on cesse d'avancer, on ne fait pas du surplace, on recule. Ce qu'il faut qu'au fond, nous qui avons une si belle langue en partage, nous puissions aussi désormais conjuguer ensemble les droits de l'homme au féminin. Je pense que c'est un forum qui était très 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 nécessaire pour que toutes les femmes francophones échangent les expériences qu'elles ont vécues. à travers le monde et dans d'autres pays respectifs. Mais surtout aussi pour bâtir une stratégie. Ce forum constitue une occasion unique d'être encore plus ambitieux, de dessiner des partenariats innovants, d'amorcer la création de réseaux de femmes francophones. Parce que ces réseaux ont montré dans beaucoup d'autres secteurs à quel point le partage de la langue française et de valeurs communes constitue un levier puissant. Parce que c'est une occasion rêvée de dénoncer le déni de l'éducation qui est non seulement un scandale à soi, mais qui a un impact énorme sur l'économie, sur le social, sur le culturel. Nous sommes des agents de développement. Nous ne voulons plus de paroles, nous voulons des actions. Mon émotion, elle est grande. Je ne sais même pas comment exprimer, mais tous les thèmes me concernent. Mon témoignage, c'est une femme qui, à l'APF, aujourd'hui, veut agir à vos côtés, aux côtés des femmes, mes soeurs, mes soeurs du monde. Et nous ne serons libres que lorsque nous le serons toutes. La francophonie, ce ne sont pas seulement des mots et une langue que nous avons en commun. La francophonie, en tout cas pour moi, ce sont aussi et d'abord des valeurs, une certaine conception du développement. Et je dirais qu'on ne peut pas être francophone authentiquement si on n'a pas au cœur et dans sa pratique le respect des droits des femmes.